Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu et comme promis, on va examiner 3 champions de la longue liste de champions proposés par Riot. Le but de ces vidéos de champions, c'est pas de découvrir tous les aspects du gameplay pour la bonne et simple raison qu'avec une moyenne de 2 patchs par mois au cours d'une seule saison, vous imaginez bien que ce qui concerne les champions change très souvent. La seule chose qui change pas trop, c'est leurs compétences et les effets qu'elles ont. De même, comme Riot arrête pas de mélanger les cartes de son jeu, il est impossible de vous proposer des builds d'objets, même de runes, qui survivent plus d'un trimestre. Donc la seule chose qui ne change pas vraiment et dont les débutants ont besoin, c'est de savoir ce que font vraiment les compétences des champions qui sont en face d'eux, ou à côté d'eux, pour pouvoir se préparer ou attendre une occasion de lancer leurs compétences à eux. Dans ces courtes vidéos, on va examiner les champions 3 par 3 et je placerai un code couleur pour chaque champion, dont voici la légende, rouge pour les champions que je connais et que je joue souvent, bleu pour les champions que je maîtrise pas et que quelque part je découvre moi aussi au travers de ces vidéos, et vert à rayure pour les champions que je maîtrise un peu. Et pour débuter cette série, je vous propose Ash, Anivia et Mordekaiser. On va commencer par mon champion favori de League of Legends, je l'adore vraiment, même si c'est pas la plus forte. Ash, Ash c'est un ADC, n'essayez pas de la jouer ailleurs, c'est un ADC, c'est prévu pour et ça ne dispose pas vraiment d'un kit de compétences qui lui permet d'aller faire la maligne sur une autre voie. La compétence passive de Ash s'appelle tir givrant et a 3 effets. Le premier, c'est que Ash ralentit automatiquement les champions quand elle les touche avec une attaque de base. C'est un ralentissement qui dure 2 secondes, qui est pas énormissime, ne vous attendez pas à avoir des escargots en face de vous, ça les ralentit un peu, mais si par exemple vous êtes accompagné d'un support qui doit lancer des skillshots, ça lui permet de plus facilement les placer. Le second effet du passif, c'est que pendant les 2 secondes de ralentissement, les attaques de base de Ash causent plus de dégâts. Et tout est dans ce plus de dégâts. De base, c'est 10% en plus. Mais chaque pourcentage de critique que vous avez, pourcentage de chance de critique, vient augmenter ce 10%. C'est à dire que si vous avez 50% de chance de faire des critiques, vos attaques de base seront augmentées de 50 plus 10, 60%. Vous comprenez du coup que Ash build des items critiques, pourquoi ? Pour que ses attaques de base fassent des gros dégâts. Bon par contre, revers de la médaille, les critiques que fait Ash, avec ses chances de critique, ils font pas de dégâts en plus. Ça veut dire que contrairement aux ADC qui font des items critiques, qui font des gros scores de dégâts, vous, vous allez faire des scores de dégâts tout à fait normaux. Par contre, en compensation, les attaques de base que vous collez, non critiques, puisqu'elles sont toutes non critiques finalement, causent beaucoup plus de dégâts que les attaques de base des autres ADC. Ash est vraiment un champion qui fait de l'attaque de base très forte, si vous avez fait des items critiques, sinon elle fait des attaques de base de merde et en plus elle fait pas de critique, c'est magique. Dernier bonus du passif, vos attaques critiques, certes elles font pas de dégâts en plus, mais en compensation, le ralentissement que vous infligez à l'adversaire, il est doublé. Ça veut dire que sur une attaque critique, c'est pas tant les dégâts que vous allez infliger qui sont importants, que le ralentissement, vous allez réellement transformer la cible en escargot. Si vous continuez à taper dessus, la cible est continuellement escargotée. Donc en résumé, vous ralentissez les gens et vous les ralentissez énormément quand vous faites des critiques. Et si vous achetez des items qui vous donnent des chances de critique, ce sont vos attaques de base qui vont faire plus de dégâts, et pas vos critiques. La première véritable compétence à lancer de Ash s'appelle concentration du ranger. Il est facile de savoir quand est-ce que Ash peut la lancer, parce qu'en fait le carquois de flèche qu'elle a dans son dos devient bleuté. Si à ce moment-là, elle lance la compétence, chaque attaque de base qu'elle fait est convertie en 5 projectiles. D'où cette impression qu'elle tire beaucoup de flèches d'un coup. Une attaque de base, 5 projectiles qui partent. Alors vous allez me dire, pfiou, mais c'est vachement fort. Oui mais non, c'est pas si fort que ça parce que les 5 projectiles ne font pas autant de dégâts qu'une attaque de base. Ces 5 projectiles font chacun un pourcentage de dégâts qu'aurait fait l'attaque de base. C'est-à-dire qu'au lieu de faire une flèche, vous envoyez 5 flèches qui font moins de dégâts. Et ce pourcentage, il n'est pas non plus terrifiant. Du début à la fin de la partie, ça aussi entre 21% et 25% des dégâts de l'attaque de base. Donc c'est plein de petits cure-dents. A titre d'exemple, au niveau 1, si vous lancez une concentration du ranger et que votre attaque faisait 100 points de dégâts, l'attaque de base, hein ? Et bien ça veut dire que vous allez faire 5 projectiles qui vont chacun faire 21, 21, 21, 21, 21, 21. Donc au final, au lieu de faire 100 points de dégâts en ayant lancé une flèche, vous allez faire 105 points de dégâts en 5 flèches. Vous allez me dire c'est nul, je vais vous dire oui et c'est pour ça qu'en général, les gens ne commencent pas au niveau 1 avec concentration du ranger. Parce que c'est une compétence qui met du temps à être vraiment efficace. Et puisque tout ça est un pourcentage des dégâts de l'attaque de base, et qu'on a vu dans le passif que les chances de critique augmentaient les dégâts de l'attaque de base, vous comprenez qu'une Hache qui a beaucoup de chances de critique, quand elle lance sa concentration du ranger, les petits projectiles commencent à faire beaucoup de dégâts chacun, au lieu de faire des petits dégâts de merde. Petit bonus, quand elle est en concentration du ranger, Hache gagne de la vitesse d'attaque. Ce qui est plutôt pratique, ça permet de lancer plein d'attaques de base, et donc plein de fois 5 petits projectiles. Malheureusement, le souci, c'est que pour pouvoir lancer concentration du ranger, Hache a besoin d'accumuler 4 stacks de concentration. Et que ces stacks, elle les accumule en lançant des attaques de base, sur des sbires, sur des monstres ou sur des champions. A chaque fois qu'elle lance une attaque, hop, elle gagne un stack. Une attaque, un stack, une attaque, un stack, et quand elle en a 4, elle peut enfin appuyer sur le bouton, ou continuer à attaquer pour rester à 4, mais elle peut enfin appuyer sur le bouton si elle le veut, et commencer à balancer ses petits projectiles dans tous les sens. Le souci, c'est que s'il se produit un délai un peu trop long, entre le 4ème stack et le moment où le joueur appuie sur la touche A, et bien en fait, les stacks repassent à 3. Et donc, elle ne peut pas lancer le sort. C'est le problème de ce burst, puisque finalement, c'est sa compétence de burst, c'est censé être sa compétence de burst. Et le problème, c'est qu'elle n'en dispose pas quand elle veut. Je dirais même que la fenêtre d'utilisation est vraiment très courte, et qu'il faut la préparer, quand vous, vous jouez Hache, qu'il faut la préparer en permanence. Il faut sentir quand l'action va arriver, il faut être à 4 stacks, être prêt à faire quelque chose, appuyer sur le bouton, ne surtout pas retomber à 3, à 2 ou à 1, et votre adversaire, vous-même si vous affrontez une Hache, votre but, ça va être quoi ? Ça va être de la laisser perdre ses stacks avant de passer à l'assaut. Parce que sans sa concentration, H, elle ne sert pas à grand chose. Et que vu que les stacks ne durent pas très longtemps, c'est très facile de faire en sorte que H n'ait plus ses stacks quand vous attaquez. Si vous sautez sur elle alors qu'elle a son petit carquois qui brillote, c'est con, en fait elle est prête à vous recevoir. Si vous attendez qu'il ne brille plus, c'est comme un diesel, il va falloir qu'elle se chauffe avec des auto-attaques à 2 balles, avant de pouvoir commencer à vous faire vraiment mal. Alors à quoi sert cette merde me direz-vous ? Eh bien cette merde, elle sert dans un teamfight qui est un petit peu long. Hache c'est un ADC qui a besoin de longs teamfights, et qui souffre terriblement des assassins qui peuvent la supprimer en 2 secondes. Si vous affrontez le genre d'assassin qui peut vous sauter dessus en téléportation et vous faire 1500 points de dégâts en 1 seconde 2, c'est pas H qu'il fallait prendre comme ADC, parce que du coup elle ne servira à rien. Mais sur un teamfight où H peut se positionner tranquillement et lancer ses auto-attaques et monter ses stacks, ce qui va se passer c'est que la personne que H va cibler avec sa concentration du ranger va se prendre tellement de ralentissement et tellement d'attaques qu'elle va devenir un tout petit escargot qui essaye de s'enfuir, et en fait c'est ça le secret, c'est qu'on ne peut pas s'enfuir de H. Quand elle a commencé à vous taper dessus, si elle est bien entourée, parce que si elle est seule, vous lui rentrez dedans et vous la tuez, mais si elle est bien entourée, quand elle commence à vous taper dessus, vous devenez tout mou du genou, extrêmement lent, si vous n'avez pas une compétence pour vous téléporter ailleurs immédiatement, ça devient très compliqué pour vous, parce que l'équipe adverse va repérer que vous n'êtes pas bien, que H est sur vous, que vous êtes ralenti, et tout le monde va vous marraver la gueule. Il est quasiment, sauf téléportation ou flash, il est quasiment impossible de s'enfuir d'une H qui vous a loqué dans sa concentration. Mais tout ça c'est à la fin. Au début, très honnêtement, je vous conseille de laisser cette compétence au placard, le temps d'avoir suffisamment de pourcentage de chance de critique, pour que vos auto-attaques fassent mal, et que donc vos 5 projectiles par salle fassent mal. Les détails qui comptent, et il y en a beaucoup de détails qui comptent avec cette compétence, elle interagit assez particulièrement avec deux objets précis. Le premier objet, c'est l'ouragan de Runan, et le deuxième objet, c'est le couperet noir. Une H qui a un ouragan de Runan, alors il faut savoir si vous ne le savez pas, l'ouragan de Runan, ça fait que quand vous lancez une attaque de base, vous avez une espèce de sphère brillante autour de vous, qui lance deux attaques vers deux autres cibles, qui font 40% des dégâts de l'attaque de base que vous avez fait. Ce qui fait que quand H tire une flèche, l'ouragan de Runan, il tire deux projectiles, un à gauche, un à droite, sur deux cibles différentes. Mais du coup, quand H lance sa concentration du Ranger, son attaque de base, elle se transforme en 5 projectiles. Alors il fait quoi l'ouragan de Runan ? Eh bien, il fait un projectile supplémentaire par projectile. Ça veut dire qu'une attaque de base de H équivaut à 15 projectiles, 5 de la compétence, et 2 x 5 qui partent de l'arc de Runan, de l'ouragan de Runan. 15 projectiles, et là vous allez me dire, mais bonsoir, 15 projectiles ! Oui, mais attention ! 15 projectiles qui font chacun des pourcentages de dégâts de l'attaque de base. Ça veut dire que les 5 projectiles de H normaux, ils font, comme on a vu, entre 21 et 25% des dégâts. Et les projectiles du Runan, ils font 40% des dégâts de chaque projectile. Donc vous allez faire 40% de 20%. C'est un peu comme si vous jetiez une boîte de cure-dents à la tête du gars en face quoi. Donc si vous n'avez pas énormément de chance de critique, l'ouragan de Runan en concentration du Ranger, ça sert un peu à rien. Ça fait des tout petits dégâts à tout le monde. Par contre, si vous avez beaucoup de chance de critique, les petits projectiles supplémentaires, les 10 projectiles supplémentaires de l'ouragan de Runan, commencent à faire des dégâts assez sérieux. Et donc le deuxième objet, le coup près noir, et voilà, c'est fond d'art. Puisqu'en fait, le coup près noir, ça inflige des débuffs à l'adversaire à chaque fois que vous le tapez. Des débuffs qui se cumulent jusqu'à 6 fois. Et ces débuffs réduisent son armure. Et il se trouve que ce stack de débuffs d'armure se déclenche à chaque dégât physique que vous infligez. Il n'y a pas de cooldown, il n'y a pas de par-attaque, c'est à chaque dégât physique. Et concentration du Ranger, c'est 5 projectiles qui infligent chacun 5 dégâts physiques. Ça veut dire qu'une salle de concentration du Ranger, vous avez un coup près noir, inflige à votre adversaire 5 stacks de coup près noir dans la seconde. Et son armure se retrouve quasiment pas très haut, on va dire ça comme ça. Mais du coup, là où ça devient rigolo, c'est que si vous avez l'ouragan de Runan et le coup près noir, c'est 15 projectiles qui partent de vous. Les 15 projectiles infligent tous les 15 dégâts physiques. Et donc c'est 15 stacks de coup près noir qui vont se placer sur les gens à chaque salve. Autant dire que, au cours d'un teamfight avec ces deux objets là, c'est pas que vous allez faire beaucoup de dégâts qui importent, c'est que vous allez réduire l'armure de toute l'équipe adverse énormément. A vous toute seule en fait, si vous arrivez à survivre. Deuxième compétence de hache, salve, qui à mon sens est une très bonne compétence et certainement la plus utile qu'elle est. Je l'aime beaucoup, vous allez voir pourquoi. Alors c'est pas un quart de cercle, c'est, je crois que c'est 50 degrés ou 57 degrés devant elle. Donc ça fait une espèce de camembert de trivial poursuite quoi. Et en fait, cet angle est composé de 9 flèches qui partent en éventail. Chaque flèche agit indépendamment l'une de l'autre. Donc c'est pas une attaque de zone. C'est 9 flèches cibles uniques qui partent de hache. Qui vont rencontrer la première cible qu'elle croise et s'arrêter dessus. Les flèches couvrent une excellente distance. C'est la compétence qui permet à hache de frapper les adversaires tout en frappant les sbires. Et tout en restant à bonne distance. Évidemment, comme la première cible touchée arrête une flèche, les ennemis vont avoir tendance à se cacher derrière leur minion pour pas être touchés. Mais l'éventail est suffisamment large pour arriver, si vous vous placez un peu sur le côté, à les toucher quand même un petit peu derrière ou à les menacer. Il faut savoir plusieurs choses sur cette salve. La première c'est que si une cible se prend plusieurs flèches parmi les 9, elle n'est blessée que par l'une d'entre elles, la première. Et les autres, elles sont certes arrêtées, mais en fait elles ne font aucun dégâts et elles ne déclenchent aucun effet. Ça veut dire que si vous lancez une salve au corps à corps avec un adversaire, il va se prendre les 9 tirs dans le bide, mais il va prendre les dégâts d'une flèche. Et les 8 autres auront servi à rien. C'est vraiment pas la compétence à lancer au corps à corps. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette compétence quand elle touche un champion, pas sur les sbires, quand elle touche un champion, c'est un critique automatique. Et on a vu que tir givrant, il avait plein de trucs avec les critiques. C'est un critique automatique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que H, elle ne fait pas de dégâts supplémentaires avec les critiques, donc le fait que ce soit un critique ne cause pas plus de dégâts que ça. Par contre, le fait que ce soit un critique inflige un fort ralentissement à l'adversaire. La salve de H, quand elle touche un champion adverse, elle le ralentit beaucoup, automatiquement. C'est une compétence très pratique quand vous devez fuir, ou quand votre support est poursuivi par des ennemis, vous leur lancez une salve, vous avez une grande chance de les toucher les deux, et ça va beaucoup les ralentir, pendant 2 secondes, et laisser du temps à votre support pour regagner votre tour ou un abri quelconque. Si quelqu'un veut s'enfuir, pareil, une salve, vous touchez, ça ralentit le gars, ça vous permet d'avancer, de lui placer une auto-attaque, et de commencer la mécanique de concentration du ranger pour le ralentir et finir par le tuer. C'est aussi une compétence très pratique, parce qu'en fait, si vous êtes relativement loin d'un buisson, les 9 flèches vont rentrer dans le buisson et vous indiquer s'il y a quelqu'un dedans ou pas. Vous ne verrez pas la personne dans le buisson, mais vous verrez qu'une flèche s'arrête avant d'arriver au bout de sa course, signe qu'elle a touché quelqu'un. Le seul souci de cette compétence, c'est son cooldown, on ne peut pas vraiment la spammer si on ne fait pas quelques efforts au niveau des objets, et je vous avoue que c'est un grand plaisir de jouer H, avec beaucoup de réduction des temps de cooldown, parce qu'on peut arriver à un cooldown de quasiment 2 secondes sur la salve, et vous pouvez harceler littéralement l'ennemi, même s'il est sous sa tour, votre salve, elle le touchera quand même. Troisième compétence de hache, très critiquée, et j'avoue, même par moi à une époque, sauf que maintenant j'ai changé d'avis, le rapace. Alors le rapace, c'est quoi, et pourquoi c'est critiqué ? Le rapace, c'est un oiseau, qui vole en ligne droite à travers la carte jusqu'au point que vous avez ciblé, et qui révèle le brouillard de guerre, où il permet de repérer les ennemis qui se déplacent s'ils passent en dessous de l'oiseau. Et pourquoi c'est critiqué ? Parce que c'est une compétence utilitaire qui fait 0 dégâts, et qui n'aide pas H à se sortir de la merde, en gros. Quand vous regardez les builds de 90% des ADC, vous avez des compétences de dégâts, de dégâts, de dégâts, de dégâts, de dégâts, de dégâts. Et H fait partie des rares ADC qui a une compétence qui, entre guillemets, ne sert à rien. C'est sûr, c'est pas le rapace qui va vous aider à vous en sortir en teamfight. Le rapace, ça va juste vous aider à vérifier qu'il n'y a pas le jungler dans la rivière, que personne n'est en train de faire le dragon, ou le nashor, ou le golem bleu, ou le golem rouge adverse. Vous êtes sous la tour en train de la frapper, vous pouvez lancer un rapace le long de la voie pour vérifier où en est l'ennemi, est-ce qu'il est en train de revenir, est-ce que vous avez le temps, est-ce qu'il est en bac. C'est très tactique comme compétence, mais pour des joueurs qui ne savent pas encore très bien jouer, ça sert un peu à rien, il faut être honnête. Voilà, c'est une compétence qui met du temps à être comprise et bien utilisée, mais une fois que vous l'avez comprise et que vous savez bien l'utiliser, elle permet souvent de renverser la situation. Vous voyez par exemple qu'en mid, votre mid laner est en train de prendre le dessus sur son adversaire. Vous pouvez lâcher un rapace au niveau de la jungle autour de la mid lane pour permettre à votre mid laner de vérifier que le jungler adverse n'est pas en train de l'attendre dans un buisson. Je trouve que l'utilisation la plus basique, par exemple, c'est de le lancer pour qu'il traverse toute la rivière. Parce qu'en traversant toute la rivière, il permet au mid laner de vérifier qu'il n'y a personne dans les deux buissons, il permet de vérifier qui fait le carapateur, si le carapateur est up, il permet de vérifier si quelqu'un fait un dragon, si quelqu'un fait un nashor, ça soulage tout le monde et éventuellement vous allez repérer le jungler adverse, ce qui donne à votre jungler une masse d'informations sur ce que fait l'adversaire et donc lui va pouvoir s'adapter. C'est vraiment, comme on dit en anglais, c'est priceless. C'est inestimable l'avantage qu'un rapace peut donner. Mais il faut savoir quand le lancer. Et c'est ça toute la gymnastique de la compétence qui fait que beaucoup de gens la sous-estiment énormément. Par contre, vous voyez, elle ne fait pas de dégâts. Petit détail qui a son importance, le rapace ne va pas révéler ce qui est invisible. Si vous êtes attaqué par une veine qui lance son ulti et qui devient invisible, ce n'est pas la peine de lancer un rapace sur la zone, ça ne la fera pas réapparaître. Si Timo est invisible dans un buisson, le rapace peut le survoler, vous allez voir ce qu'il y a dans le buisson, mais vous ne verrez pas Timo. De même, vous ne verrez pas les balises, puisqu'elles sont invisibles. Par contre, vous verrez les pinks, puisqu'elles sont visibles. A noter, si cette compétence avait révélé l'invisible, oh mon dieu, comment elle aurait été utile. Mais bon. Et enfin, ultime et dernière compétence de H, la flèche de cristal enchantée. Moi j'aime beaucoup, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même un léger souci. Et c'est un peu à cette compétence qu'on voit que H date d'une autre époque où les champions avaient des vraies faiblesses, et pas que des forces et des forces et des forces. Le problème de cette grosse flèche, de cette compétence entière, c'est qu'elle fait des dégâts exclusivement magiques. Donc vous pouvez avoir sur vous des items d'AD classiques, votre flèche ne fera pas un point de dégâts en plus. Si vous voulez qu'elle fasse des dégâts, il faut construire des items de mage, ce que H ne fait jamais. Mais par conséquent, cette flèche ne fait que les dégâts écrits dans l'infobule, c'est-à-dire 200, 200, 400, 600 je crois, ou 200, enfin bref. Entre 200 et 600 points de dégâts, et rarement plus. Mais c'est pas pour ça qu'on l'aime. On l'aime pourquoi ? Alors 1, on l'aime parce que c'est une flèche qui traverse toute la carte en ligne droite. Ça veut dire que vous pouvez la tirer depuis votre camp, et toucher quelqu'un qui est à l'autre bout de la carte. Bon évidemment, plus le gars il est loin de vous, plus il a de chances de bouger de la trajectoire et vous de rater. Et plus vous êtes près de lui, plus vous allez lui lâcher la flèche entre les deux yeux. Vous verrez que c'est très amusant d'essayer de parier sur où se trouve l'ennemi à tel ou tel moment. Vous voyez que le mid laner adverse s'est fait bolosser, et il est parti certainement pour back sous sa tour. Vous pouvez essayer de parier sur l'endroit où il est en train de faire son back. Après tout, on back tous toujours plus ou moins au même endroit. Votre solution de facilité, quand vous êtes à la base, vous la lancez en mid lane, à peu près au milieu de la lane, vous êtes à peu près sûr de toucher le mid laner adverse qui traîne à peu près au milieu. Surtout s'il est en plein combat. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Votre adversaire attaque votre tour, il va rester comme un con sous la tour à taper droit devant, persuadé qu'il est safe. Vous pouvez lancer la flèche qui va le toucher sous la tour. Et si le jungler n'est pas loin, ou si votre support est en train d'arriver, ça va lui donner énormément de secondes pendant lesquelles l'ennemi est assommé. Car c'est ça le grand pouvoir de la flèche, c'est qu'elle assomme les gens qu'elle touche. Plus elle est lancée de loin, plus elle assomme longtemps, jusqu'à un maximum de 3,5 secondes. Mais je vous promets que dans ce jeu, 3,5 secondes, c'est une vie. Quand elle est lancée très près, c'est une seconde, c'est pas grand chose. Mais rester immobile 3,5 secondes au milieu d'un teamfight, par exemple, c'est juste énorme. Vous vous faites dérouiller la gueule. Quand la flèche explose, elle cause des dégâts autour d'elle aussi. Donc celui qui est touché se prend les dégâts, voilà. Et les gens autour de lui se prennent 50% des dégâts qui s'est pris. Et comme on l'a dit, la flèche fait pas beaucoup de dégâts. Je vous avoue que c'est plus un moyen de ramasser des assists quand vous avez réussi une flèche au milieu d'un teamfight, plus ou moins. Dernier petit bonus éventuel, pendant son trajet, la flèche de cristal, elle fait comme le rapace, c'est-à-dire qu'elle révèle le brouillard de guerre. C'est bonus, c'est petit bonus. Passons maintenant à Anivia. Anivia, j'ai beaucoup aimé Anivia pendant très longtemps, parce que c'était un oiseau, oui, il m'en faut peu. Anivia, l'oiseau de glace, en général, est en mid lane. Alors, on la voit plus trop en ce moment, parce que les gens préfèrent les assassins, capables de faire beaucoup de dégâts en un quart de poil de seconde et disparaître. Et il y en a toute une légion à portée de main, donc les gens ne se réfugient pas trop vers Anivia, qui est un peu lente, même à tuer. Elle est un petit peu lente, il faut qu'elle prépare des pièges, c'est un peu compliqué, alors que franchement, vous prenez une Leblanc, vous faites une macro qui lance les trois compétences d'un coup, et voilà, vous one-shotez un peu n'importe qui. Donc, pourquoi s'emmerder ? S'emmerder parce qu'Anivia, c'est quand même assez rigolo à jouer. Le passif d'Anivia, c'est Renaissance. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que c'est que Renaissance ? C'est Anivia quand elle meurt. Au lieu de disparaître, elle devient un œuf. Un œuf qui a autant de points de vie qu'Anivia. Et qui, s'il reste en vie 6 secondes, fait réapparaître Anivia. Ce pouvoir se déclenche que toutes les 4 minutes, c'est beaucoup comme cooldown, mais vu l'effet du passif, on peut comprendre. Pendant ces 6 secondes, l'œuf, il est par terre, immobile. Il est considéré comme un champion pour tous les effets de compétences et d'objets. Il peut être attrapé, il peut être déplacé, repoussé, attiré. Il peut servir pour se téléporter, comme un champion. Et s'il n'est pas tué, au bout de 6 secondes, Anivia revient avec autant de points de vie que l'œuf en a. Si l'œuf n'a pas été tapé, Anivia revient full vie. Si à l'œuf, il lui restait 20 points de vie, Anivia revient prête à mourir, une deuxième fois. Et il se trouve, hélas, que pendant ces 6 secondes, pour savoir combien de dégâts prend l'œuf, le jeu prend les statistiques défensives d'Anivia, donc son armure et sa résistance à la magie, et leur applique un modificateur. Et on va dire qu'en gros, du niveau 1 au niveau 11, ce modificateur, il est négatif. Ça veut dire que, par exemple, du niveau 1 au niveau 4, l'œuf, il a moins 40 en armure et moins 40 en résistance à la magie. Donc autant dire qu'il se fait péter à une vitesse folle. Et ce malus est réduit au fur et à mesure des niveaux qui montent. Et arrivé au niveau 12, ce n'est plus un malus, mais un bonus. L'œuf gagne 5 en armure par rapport à ce qu'avait Anivia, et 5 en résistance à la magie, et commence à devenir un peu compliqué à casser en 6 secondes. Et au niveau 15, c'est 20 dans les deux stats. Donc l'œuf devient assez résistant. Vous comprenez du coup que tout l'enjeu pour Anivia, c'est de mourir dans un endroit à l'abri de la Derserre. Sous une tour par exemple, le temps que les 6 secondes se passent. Ou dans un buisson. Essayez de gagner un buisson avant que l'œuf se forme, au moins vous disparaîtrez visuellement de la carte, et l'ennemi devra venir vous chercher dans le buisson, ou placer une balise dans le buisson pour vous taper dessus. Ça peut être un moyen. Mourir au milieu de son équipe, c'est aussi un moyen. Ça veut dire que si l'adversaire se concentre sur l'œuf, pendant ce temps, votre équipe à vous continue à les taper. Bonus rigolo, si avant de mourir, Anivia lance le sort d'invocateur téléportation, et qu'elle devient un œuf, la téléportation continue à être lancée, et l'œuf se téléporte. Si vous jouez à Anivia, que vous avez pris téléportation, et que vous êtes un peu réactif, quand vous voyez qu'arrive le dégât qui va vous buter, vous lancez téléport, vous devenez un œuf, et votre œuf ira éclore plus loin. Première compétence d'Anivia, lance de glace. Il s'agit d'une grosse boule de glace, qui file en ligne droite depuis Anivia, et qui explose quand elle est arrivée au bout de sa portée. Ou alors si Anivia reclique sur la compétence. La faisant exploser plus tôt. Toutes les créatures qui sont traversées par la sphère de glace sont ralenties, pour 3 secondes, et prennent des dégâts. A l'explosion, la sphère cause à nouveau les mêmes dégâts qu'elle a causés en traversant les gens. Et en plus, elle assomme tous ceux qui sont touchés. Tout ça, ça veut dire qu'une cible unique peut donc être blessée 2 fois. Elle peut être traversée par la sphère, et blessée par l'explosion, et se prendre 2 fois les dégâts de la compétence. La lance de glace, malheureusement pour Anivia, elle est relativement lente dans son déplacement. Ça veut dire qu'il est assez facile de sortir de sa trajectoire. Deuxième compétence d'Anivia, cristallisation. C'est un mur de glace, perpendiculaire à sa position, qui apparaît pendant 5 secondes, et qui agit comme un obstacle, non seulement pour les créatures, mais aussi pour les compétences qui agissent sur les décors. Tels que par exemple, la flèche de veine qui repousse et qui assomme, ou Gnarr, en méga Gnarr, qui lance un caillou, qui assomme les gens s'ils sont contre un mur. Ou le grap de Nautilus, ou le stun de Bard. Plus la compétence prend de niveau, plus le mur s'allonge en longueur, mais sa durée, elle, est toujours de 5 secondes. A mon sens, c'est la compétence la plus tactique d'Anivia, parce que le mur peut servir à 10 000 choses, mais aussi peut mettre votre équipe dans la merde très facilement. Le mur peut bloquer un assaut frontal, il peut empêcher un ennemi de s'enfuir, il peut stopper une vague de sbire, il peut coincer un adversaire contre un mur ou sous une tour, mais si vous le placez mal, le mur peut aussi permettre un ennemi de s'enfuir, parce qu'au lieu d'arrêter l'ennemi, c'est votre propre équipe que vous avez arrêté. Par exemple. Ce mur n'a pas de point de vie, il ne peut pas être détruit. Il est considéré comme une compétence d'attaque, c'est-à-dire qu'elle passe à Nivia en mode combat, donc éventuellement, elle lui fait perdre les bonus de vitesse hors combat qu'Anivia pourrait avoir. Si le mur est placé sur un champion, qu'il soit ennemi ou allié, le champion est déplacé sur le côté le plus proche. Il faut savoir que ce déplacement interrompt ses incantations éventuellement. Si vous placez ce mur sur un Carthus qui lance son ulti, ça interrompt l'ulti. Si vous placez le mur sur un Malzare qui lance son ulti, ça interrompt l'ulti. Vous placez le mur sur un Fiddle Stick qui est en train de drainer une cible, ça le pousse sur le côté, ça interrompt son drain. Et le mur étant considéré comme une attaque, si un champion touché par le mur meurt, Anivia gagne une assistance. Autrefois, le mur révélait la zone dans laquelle il se trouvait. Un peu comme le mur de Carthus, mais ça a été enlevé. Donc maintenant, si vous placez un mur dans un buisson, vous ne voyez absolument pas ce qu'il y a dedans. Troisième sort d'Anivia, Gelure. C'est un éclat de givre, mono-cible, qui part sur un adversaire. C'est pas un skill shot, donc il est impossible à rater. Il va partir sur le champion ou la créature que vous avez ciblée. Honnêtement, ces dégâts sont plutôt moyens. Mais là où l'impact de la compétence se voit, c'est que ces dégâts sont doublés si la cible a été assommée par la lance de glace qu'on a vue plus tôt. A partir du moment où vous avez assommé un champion, vous avez trois secondes pour lui lancer une gelure et la gelure, elle fera double dégâts. Et tout pareil, si la cible s'est trouvée dans votre ultime à pleine puissance. Mais on verra ça quand on parlera de l'ultime. Vous comprenez donc que du coup, gelure, c'est le combo d'Anivia. Placer tout seul, c'est un peu une perte de mana. Mais placer après un Cuspel réussi ou dans un ulti, c'est un bon gros montant de dégâts. L'ultime d'Anivia, c'est Tempête glaciale. C'est très fort, mais un peu bizarre. Il faut savoir le manier. Basiquement, le joueur désigne un point au sol et il y a une tempête de glace qui tombe dans la zone. Cette zone va grossir pendant une seconde et demie. Elle part de relativement grosse pour finir à très grosse. Pourquoi ce laps de temps ? Pour donner aux gens un moyen de s'enfuir. En général, quand Anivia pose sa zone, tout le monde essaye d'en sortir assez vite. Pour une bonne raison, c'est que pendant ces 1 seconde 5 où la tempête grossit, la gelure ne fait pas double dégâts si vous vous la prenez et vous ne subissez que 150% des dégâts que la tempête est censée faire. Je sais bien que ça fait bizarre de dire que 150%, mais je le dis parce qu'en fait, au bout des 1 seconde 5, la tempête elle a sa taille maximale. Et là, c'est 200% des dégâts que la tempête est censée faire. Et en plus, quand vous êtes dedans, la gelure va vous causer double dégâts. Bien évidemment, les gens qui sont dans la tempête glaciale sont ralentis pendant 2 secondes. Mais bon, s'ils y restent, ça fait 2 secondes plus 2 secondes plus 2 secondes. Ça se renouvelle, ça se rafraîchit à mesure que vous restez dans la tempête glaciale. Il faut aussi savoir que si vous êtes dans la tempête et que vous êtes invisible, on verra quand même au sol les traces de votre ralentissement. Ça vous permettra de repérer un ennemi invisible. Alors, vous ne pourrez pas le cibler, ça ne cassera pas l'invisibilité, mais par contre, vous verrez où il est et éventuellement, vous pourrez placer un Cuspel, par exemple, pour l'assommer. La tempête continue à tourner et à drainer le mana d'Anivia tant qu'Anivia ne s'éloigne pas d'elle. Alors, Anivia, elle voit exactement la limite à ne pas franchir pour que la tempête continue. Donc, c'est un véritable choix ou pas. Si Anivia est assommée, repoussée, enfin, toutes sortes d'interruptions, la tempête s'arrête. Le Zonia n'arrête pas la tempête. Anivia peut Zonia au milieu de sa tempête, par exemple, exemple pris au hasard, et laisser les gens se baigner gentiment dedans. Puisqu'il est facile de s'en échapper, en général, cette tempête, elle est utilisée en conjonction avec tout le kit de sort d'Anivia. Anivia, c'est vraiment un champion de combo. Ça veut dire que vous allez placer la tempête, l'ennemi va se déplacer, vous allez lui mettre un mur sous le nez pour l'empêcher de partir dans cette direction, donc il va changer de direction. Vous allez envoyer un Cuspel dans la seule direction que le champion peut prendre pour l'assommer, pour qu'il reste dans la tempête. Vous voyez, tout marche ensemble, en fait, pris séparément, les sorts ne sont pas si violents que ça, mais pris tous ensemble, ça fait une construction de piège duquel il est assez compliqué de s'échapper. À savoir également que la tempête glaciale permet à Anivia de tuer une vague de sbire en très peu de temps. C'est très compliqué d'arriver à mettre de la pression sur une Anivia qui est niveau 6 parce qu'elle aura fait une larme de la déesse pour avoir beaucoup de mana et sa tempête glaciale va nettoyer la vague de sbire en un claquement de doigts et vous ne pourrez pas approcher sans la traverser. Alors là, les cadavres en passent à la nouvelle génération de champions. Ah, chez Anivia, c'est des vieux de la vieille. Mort de Kaiser, il a été refait récemment, ça veut dire que il fait partie de ces champions qui n'ont aucune faiblesse et qui ont un kit de sort défiant toute concurrence. Ce qui rend au passage le jeu complètement déséquilibré, mais bon. Si vous cherchez un top laner facile à prendre en main et capable de fouetter le cul de n'importe qui puis de venir détruire les autres lanes sans complexe, c'est Mort de Kaiser qu'il vous faut. On commence par son passif. Vortex des ténèbres. Alors, Vortex des ténèbres, c'est un peu comment dire, la Rolls des machines à café. Les attaques de base de Mort de Kaiser infligent 40% de son score d'AP en plus. En plus de faire des dégâts, classique, voilà, vous prenez 40% de son score de puissance et vous l'ajoutez aux dégâts à chaque attaque de base. Qui a dit que Mort de Kaiser allait faire beaucoup d'AP ? Je ne sais pas. De plus, parce qu'il ne fallait pas s'arrêter là, chaque attaque ou compétence qui touche un champion ou un grand monstre lui confère un stack. Un stack de bien joué. À trois stacks de bien joué, trois stacks, ce n'est pas énorme, puisque chaque attaque ou chaque compétence qui touche un champion ça fait un stack. Donc si une compétence touche deux champions, ça fait deux stacks. À trois stacks, une énorme zone apparaît autour de lui pendant cinq secondes, ce qui n'est pas dégueu comme durée. Il faut savoir qu'à chaque nouvelle attaque ou compétence qui touche un champion, la zone, elle se rafraîchit pour cinq nouvelles secondes. Donc vous comprenez qu'elle peut durer tant qu'il y a des cibles. Cette zone, donc elle se déplace avec lui, elle ne reste pas au sol. Cette zone, elle inflige des dégâts à tout ce qui se trouve dedans. Sbire, champion, monstre, tout le monde. Tout le monde se prend. Alors des petits dégâts de base très rigolos, genre 10, 15, enfin de la merde, plus 30% de l'AP de Mordekaiser, 30% de sa puissance se rajoute aux dégâts, plus de 1 à 5% de leur point de vie max par seconde. Parce que sinon, c'était trop triste. Donc voilà, le passif, c'est ça. C'est une zone qui inflige de gros dégâts AP plus pourcentage de vie max autour de lui et qu'il peut déclencher un peu en claquant des doigts et qu'il peut faire durer très longtemps un peu en claquant des doigts. En plus, Mordekaiser gagne 3 à 9% de vitesse de déplacement avec cette zone. Ah non, vous ne rêvez pas, le passif que je viens de vous décrire, on dirait un kit complet de champion. Dégâts de zone sur des points de vie max qui peut durer une éternité, qui se déclenche très facilement et qui accélère sa vitesse. Pour rappel et pour comparaison, le passif de Fiddlestick, c'est de gagner pendant une seconde de la vitesse de déplacement s'il est resté immobile 3 secondes. Et en face, il y a ça. Équilibré, je vous dis, les nouveaux champions sont équilibrés. Donc déjà, rien qu'avec le passif, Mordekaiser a une zone de dégâts gratuite, ce qu'il n'a pas à la lancer, qui baisse aussi les sbires, donc il peut nettoyer une vague de sbires avec, et qui augmente son déplacement. Mais bon, continuons. Intéressons-nous à ses compétences à lancer. Première compétence, Obliteration. Autrefois, le Cuspel de Mordekaiser, c'était un triple coup de massue que Mordekaiser devait vous coller en vous poursuivant au corps à corps. C'était assez facile de l'éviter, puisqu'il suffisait de quitter son cac pour qu'il vous poursuive comme un con avec sa massue. Fini ce temps compliqué. Maintenant, Obliteration, c'est une attaque de zone qui blesse tout ce qui se trouve droit devant lui. Sur une assez bonne portée, 625 je crois, la portée, c'est une assez bonne portée. Donc sa grosse massue géante, elle s'abat devant lui et elle blesse les champions, les sbires, enfin tout ce qui se trouve devant lui. Si la massue qui s'abaisse, elle ne touche qu'une seule cible, elle inflige entre 20 et 40% de dégâts en plus. Pourquoi ? Je ne sais pas, parce que sinon il est un peu trop faible. Donc plus besoin pour lui d'être corps à corps. On peut taper les champions adverses à travers leurs sbires comme une Caitlyn, comme un Q-spell de Caitlyn, comme un ADC. Sachant que si le Q-spell il touche deux champions, vous gagnez deux stacks de passif. Donc après, il n'y a plus qu'à faire une attaque et hop, la petite zone se met à tourner autour de vous. Et parce que quand même, il fallait l'aider, ce pauvre Mordekaiser, si la compétence ne blesse qu'une seule personne et donc lui inflige des dégâts en plus, elle est alors considérée plus du tout comme une attaque de zone, mais comme une attaque ciblée. Parce qu'il y a beaucoup de compétences d'objets qui réduisent les dégâts de zone que vous subissez. Mais du coup, c'est plus de la zone, c'est une attaque à cible unique. Donc voilà le moyen de Mordekaiser de harceler un ennemi en restant protégé. Deuxième compétence, indestructible. Ça, c'est la compétence défensive de Mordekaiser. C'est la compétence qui va lui donner du bouclier et du soin. Parce que sinon, ça serait triste. Mordekaiser, à chaque fois qu'il tape ou qu'il est tapé, il fait monter une petite barre d'énergie qui est en dessous de sa vie. Quand la barre est suffisamment montée, il active la compétence et la barre, elle se convertit en bouclier qui dure 4 secondes. S'il relance à nouveau la compétence, il consomme le bouclier et entre 40 et 50% du montant lui sont rendus en point de vie. Donc s'il appuie deux fois sur la compétence, il fait bouclier, hop, point de vie récupéré. S'il appuie pas trop vite, ça fait bouclier un certain temps et puis j'appuie pour récupérer le reste, le reliquet en point de vie. C'est lui qui choisit. Troisième compétence, emprise funeste. C'est une compétence, Mordekaiser, il la lance droit devant lui, au pif, il ne faut toujours pas se démerder à essayer de cibler ou à poursuivre. Il la lance devant lui. ça fait une zone qui est relativement large. Il y a une main qui sort du sol et qui attire à lui tout ce qui se trouve entre lui et la portée maximale du sort. Une espèce de grappe générique qui ramène tout devant lui. Comprenez du coup que ce sort-là, cette compétence-là, elle se combotte incroyablement bien avec le cuspel. C'est-à-dire que vous faites emprise funeste et sans attendre, vous lancez directement par-dessus votre massue qui fait oblitération, qui va taper en ligne droite tout ce qui est ramené par la main, qui ne peut pas bouger du coup puisque c'est ramené par la main. Vous allez toucher plein de gens et vous allez déclencher votre passif. Vous n'avez rien à réfléchir, rien à faire, tout ce qu'on botte gentiment tout seul. Et dans la série Mystère, cette compétence, en plus, lui donne de la pénétration magique passivement. Passivement, il annule votre résistance à la magie. Voilà, comme ça, parce que fraise. Et on termine donc avec l'ulti. Ah, l'ulti. Si jamais tout ça ne vous suffit pas, Mordekaiser va utiliser son ulti pour triompher une bonne fois pour toutes de ses ennemis. Il cible un adversaire et lui et l'adversaire ciblé sont téléportés dans un monde parallèle. Donc ils ne sont que tous les deux. Personne ne peut aider l'adversaire. Personne ne peut aider Mordekaiser, mais en a-t-il vraiment besoin ? Les deux champions s'affrontent dans une zone circulaire d'où ils ne peuvent pas sortir pendant pas moins de 7 secondes. Il n'y a que les tours qui continuent à taper qui il faut. À part ça, il n'y a aucune interaction avec le monde extérieur. Passer les 7 secondes ou si un des deux meurt, devinez lequel, le champion qui survit ou les deux champions si les deux ont survécu reviennent dans le monde normal. Vous allez me dire mais en fait c'est pété parce que Mordekaiser forcément il met ce sort sur le plus faible des mecs en face. Il va aller cibler l'ADC ou le mec à qui il reste 3-4 points de vie. Comme ça, il se retrouve isolé avec lui, il le tue et il revient. Ah bah oui, c'est le but du truc. Voilà. Mais il y a un petit bonus parce que quand même il faut aider Mordekaiser à tuer sa cible affaiblie. Quand il se téléporte dans le monde des morts, Mordekaiser vole à sa cible. Vol, ça veut dire qu'il acquiert. Il enlève et il récupère. 10% des dégâts d'attaque 10% de la puissance 10% de la vitesse d'attaque 10% de la vie max 10% de l'armure et 10% de la résistance magique de la cible. Donc il se renforce plutôt bien et l'adversaire devient un peu plus une merde. Il en bénéficie pendant les 7 secondes où il se trouve dans ce monde des morts. Si jamais il tue sa cible il les garde jusqu'à ce que la cible revienne à la vie au spawn. Donc il ne les garde pas éternellement mais il les garde en fin de partie il peut les garder une minute quoi. Cette belle petite horreur de compétence elle est arrêtée par le bouclier de Morgana s'il est placé avant la bulle de Sivir si elle est placée avant toutes les compétences qui annulent les contrôles la compétence de soin d'un gangplank par exemple la compétence de Fiora qui annule une compétence mais mis à part ça vous allez être envoyé dans ce monde des morts. Il n'y a que l'objet la ceinture de mercure qui va vous permettre d'en sortir instantanément puisque la ceinture de mercure annule tous les effets de contrôle. Mais bon ça veut dire qu'il faut la construire ça veut dire qu'il faut dépenser 1300 gold pour l'acquérir et l'avoir dans son inventaire et beaucoup de beaucoup de champions n'ont aucun intérêt à avoir cette ceinture de mercure. Heureusement pour les ADC eux ça peut toujours leur servir puisqu'à la fin ils feront le cimetère mercuriel et qu'en général Mordekaiser il n'est pas con il va gentiment cibler un ADC si possible pas en super super forme pour aller le déboîter dans son monde des morts. Comme quoi le monde est bien fait quand même. Bon bah maintenant si vous ne jouez toujours pas Mordekaiser au top je ne comprends pas. Sous-titrage ST' 501